Il a besoin de visibilité sur le statut de cette organisation d'État qui consiste à lui donner, on peut appeler ça une migration organisée ou une déportation. Les deux, en un sens, ils n'ont pas le même statut et qualifient l'aspect institutionnel. Parce que derrière sa question, il veut que les comptes soient... Donc je pense que si tu peux nous donner ta propre vision de comment tu qualifies cette période du bilidome, sans parler de la machine était en route jusqu'à aujourd'hui, elle continue, etc. Mais à l'époque pure où tu disais même que les hommes étaient partis avant, comme ça, ça me fait voir qu'on est arrivé, on n'avait pas de femmes. Non mais c'est important parce qu'il reste le travail et le travail. Pas de famille. Bon, quand j'étais femme, j'ai parlé de toute la famille. Voilà, donc migration et déportation de cette période du bilidome, quel statut vous donnez ? Alors, donc je dis, en tant que chercheuse, quand j'écris, sauf quand je suis en train d'écrire sur l'histoire et comment les débats, bon là on va utiliser les mots que sont utilisés des gens et aussi des militants, etc. Ce qu'il faut faire, c'est que, d'un côté, la manière dont les pouvoirs publics ont traité les populations des anciennes colonies. Et c'est vrai qu'on élargit un petit peu, il y a beaucoup de moments dans l'histoire où on voit, bon, il y a un côté maintenant, on va dire, donc racialisé. Mais il y a un certain moment dans l'histoire de la France aussi où on a traité une catégorie de la population qu'on estimait être socialement autre que les élites. Quand on pense à la mobilisation des jeunes qui partaient pendant la première guerre mondiale, c'était qui ? Et avant ça, à l'époque où justement, quand la conscription militaire a été instaurée, on allait dans les villages, on cherchait des jeunes, comme ça, on estimait être sans espoir, pas attachés à la terre, à cantonner, on les faisait partir dans des caselles très très loin. Aucun espoir d'être en contact avec la famille, encore moins, peut-être qu'entre... Encore. Donc, c'est... Il y a... Je suis partout dans l'histoire, il faut que j'analyse ça. Je ne suis pas... Je ne suis pas un chercheur spécialisé en sciences politiques, dans cette histoire, mais c'est vrai qu'il faut regarder comment fonctionnent ces états avec les élites et le regard qu'on a sur la population, sa population, ses enfants, hein. Et comment... Comment on pense que certaines personnes n'ont pas de parole ? C'est ça. Donc, on dit, ben, vous n'avez rien, donc il n'y a que ça. Mais c'est vrai que quand on imagine, tout au début de ces premières... Premières arrivées ici, comme la dame, qui n'était pas très âgée, qui est arrivée en 72, on a l'impression que ça fait déjà 15 ans que la migration marche, mais bon, même en 72, c'était toujours très difficile. Elle arrive, il n'y a pas de cousin, cousine, tante ou oncle à l'accueillir, en fait, elle est toute seule. Et donc maintenant, les gens qui partent, en général, il y a une personne, il y a un relais, sauf pour les gens qui partent pour les questions de rupture familiale ou d'autres choses très, très compliquées qui peuvent arriver. Mais là, c'est vrai qu'on en pense... Encore dans les années 70, ces gens pouvaient partir tellement isolés, avoir peu de financement, et qui les aidaient. Donc, c'est vrai que le mot est approprié, mais c'est vrai que c'est une manière dont on a toujours eu à traiter les gens.